Yo tout le monde c'est Squeezie, oui ceci représente la fatigue Mais je ne suis pas assez fatigué au point de ne pas vous inviter dans mon salon de coiffure quand même Aujourd'hui on se retrouve sur l'un des premiers jeux que j'ai téléchargé quand j'ai eu mon iPad Toka Air Salon Me Je l'ai connu parce qu'il est sur pas mal d'iPad en expo dans les magasins électroniques Bref son balestec En fait je le trouve assez marrant parce qu'il faut prendre une photo de soi Euh et ensuite on se coiffe nous même Voilà et d'ailleurs j'en ai bien besoin on peut le dire Parfait ça fera bien le travail Regardez mon nez il penche d'un coté carrément C'est le moment le plus marrant Oh il est trop bien fait C'est pour ça que j'adore ce jeu regarde la crustation est tellement bien faite Bon déjà la coupe par défaut est plus stylée que la mienne Je sais pas trop comment le prendre Donc je ne vais pas le prendre Et là on peut coiffer vous voyez Oh non j'ai coupé d'office quoi d'entrée de jeu On peut peigner tout ça Par exemple pour se faire une coupe Quoi qu'on fasse sera plus stylée que moi de toute manière Hop là voilà la petite crête bien belle Le mec arrive à parler en faisant un cul de poule Regardez il est comme ça mais il peut parler On peut les... c'est quoi ça les frise ? Oui les friser Là finalement on obtient une botte de foin On peut les lisser On peut les... c'est quoi ça ? Les brûler ? Et là tu manges un humot comme ça sur la planche Bon je me coiffe moi parce que c'est quand même mon salon Et ensuite on coiffera des personnalités très connues Oui parce que bon je vais se faire un petit nom dans le milieu de la coiffure Pourquoi j'ai une voix de fille ? Je suis carrément un mec Oh ! On aurait dit un pan ! Un pan qui drague un autre pan C'était incroyable comme scène Voilà La coupe du pan On va couper un peu quand même Mais pas trop Voilà le petit pan Le bébé pan Oh ! Quelques accessoires tout de même Oh oui Yeah ! Ah il nous a fait un clin d'oeil Ca veut dire qu'il a bien aimé On va juste rajouter un petit nœud comme ça Et une petite fleur dans les cheveux quand même Pour faire le pan un peu stylé Là c'est la perfection Hop la photo Elle est belle Oh oui ! Oh comme c'est beau J'appelle dans mon salon Bob l'éponge Alors on va lui faire une belle coupe Bob l'éponge Oh il est tellement bien fait Allez Bob l'éponge Laisse toi faire Ne t'en fais pas Patrick va encore plus t'aimer après Attendez si je l'éteins en jaune Ca va être carrément beau le fait On dirait Bob l'éponge Qui s'est mis quelques bigoudis Ah il est rigolable là vous avez vu ? Et c'est bien le seul Tout d'un côté sinon Ou tout sur la tête sinon Voilà Comme ça La coupe abat-jour c'est pas mal Non je pense qu'il faut lui faire des petites bouclettes Waouh Ah voilà il dit waouh c'est que c'est lui plaît hein Là c'est parfait Y'a plus qu'à les dresser Une mèche comme ça vers le haut La perfection Et voilà Voilà Quelque chose de plus affiché sur le mur de mon salon de coiffure Et maintenant j'appelle Quelqu'un qui a vraiment des cheveux Hulk Hulk il a des cheveux Alors là Oh merde Ohlala mais regardez moi ça c'est magnifique Oh On dirait pas du tout Hulk On dirait une personne âgée Qui s'est jetée dans une flaque d'eau verte quoi Ça craint Regardez on dirait pas un petit peu quelqu'un de 1750 là Une sorte de ministre un peu Ministre De la coiffure je dirais même Ministre du style Hey Là il est vraiment beau gosse Si Hulk avait eu les cheveux le long Est-ce qu'il aurait encore été crédible ? Déjà il aurait tapé ses coéquipiers Parce qu'il voit plus rien Voilà Une coupe vraiment qui a du sens Bravo pour ta nouvelle coupe C'est bien Oh Waouh Voilà quand même Quand même s'il vous plaît J'appelle au siège Thor Le coéquipier de Hulk Oh bah voilà enfin Putain on dirait même pas Thor quoi On dirait tout sauf Thor On dirait juste un mec au pif qui a un gros nez quoi Bon pour le coup il a une vraie coupe normalement en plus Thor Donc bon on va essayer de lui faire quelque chose de bien hein Donc on va te mettre tout ça en blond T'es compris sur le visage La barbe Je veux teindre ta barbe Alors là c'est d'une beauté Mais extrême On a tout simplement jamais vu ça dans l'histoire d'un super héros Et heureusement d'ailleurs Eh bah franchement Thor si t'avais eu cette coupe Déjà tu serais pas un dieu Et en plus tu n'aurais jamais fait partie de l'équipe d'Avengers J'appelle désormais au siège Gollum Êtes-vous prêt à voir Gollum ? Oh Attends mais qu'est-ce qui s'est passé avec sa bouche ? Il essaie de m'imiter Il essaie de m'imiter moi au début de la vidéo Tu veux la même coupe ? Il est comme ça Coiffe-moi Lika Coiffe-moi Mais je vais te coiffer calme-toi Calme-toi déjà Y'a aucun problème avec ça On va te les... Oh rien Gollum dans un groupe de rock Yeah Ah non 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 Eh j'ai envie d'en rester là Vraiment j'ai envie d'en rester là Peut-être j'ai une idée Des cheveux plus longs Pour qu'il y ait la mèche encore plus longue Que la mèche soit reliée à sa petite barbe du menton Juste la pointe La pointe La pointe Magnifique Magnifique C'est incroyable ce qu'il vient de se passer Photo instantanée Tu n'as pas le choix Gollum Tu voulais une autre coupe c'est pas grave Tu refuses de payer c'est pas grave Parce que nous c'est ta tête qu'on se paye Eh Franchement ça faisait longtemps que j'aie pas se tuer un jumeau comme ça Vraiment J'aimerais bien qu'il cligne des yeux au moment où je prenne la photo Mais on dirait qu'il se tient comme un grand-père en fait Gollum aussi Ou alors je vois des grand-pères partout je sais pas ce qu'il se passe Oh il nous a fait un clair d'oeil Il nous a fait un putain de clair d'oeil Oh merci Gollum Oh Je sais Iron Man Et si Iron Man avait eu des cheveux Oh Alors qu'est-ce qu'il aurait eu comme coupe Iron Man Il lui faut une coupe plutôt bien par contre à lui Il faut une coupe qui fasse peur Voilà je pense que si Iron Man avait eu des cheveux ça aurait ressemblé à ça Il aurait perdu toute crédibilité Il serait pas non plus dans les Avengers Nan je suis pas convaincu de mon travail d'artiste coiffeur Voilà Voilà la coupe qu'Iron Man aurait eu Des sortes de poteaux de rugby sur la tête Avec une petite frange quand même Mais qui sera le suivant ? Un personnage qui ressemble fortement à Gollum Qui lui ressemble parce qu'il est chauve Voldemort Et si Voldemort avait eu des cheveux ? Et si Voldemort se grattait les yeux avec ses cheveux comme ceci ? La danse des cheveux Là il fait danser ses cheveux Tellement beau Mais là Harry Potter tu t'aurais pas battu contre lui là Ça aurait été une vraie histoire d'amour finalement Un film d'amour en fait Y'aurait plus de méchant là dans Harry Potter Hermione à la rue Ron Avec Hagrid Ah je sais J'suis toujours rêvé de voir Voldemort comme ça D'ailleurs je devais le voir comme ça dans ma tête quand j'étais petit Parce qu'il me faisait peur Voldemort avec la coupe de Thor mais en bouclé Voilà Oh regardez il pleure Il aime pas ça Mais ne pleure pas mais ne t'en fais pas Ouais bof hein Boom Là il a fait son plus beau sourire Un sourire à la Voldemort Mesdames et messieurs un tonnerre d'applaudissements pardon pour Shrek Oh il est génial Alors ta petite Fiona On va la séduire comme il se doit Parce que ton crâne chauve elle s'en est lassée Bon est-ce que t'aimes bien ta coupe ? Dis moi tout Oui Bah qui rigole consent Une partie frisée à droite Une partie lisse à gauche En rebiquant le tout légèrement Pour que ça s'assemble Et voilà Et au milieu il y a un coeur Malheureusement ça fait pas trop la forme d'un coeur attendez C'est méga dur J'arrive pas à faire le coeur Shrek putain Et Shrek tu vas finir le crâne chauve tu vas pas faire chier Je veux plus te voir On va juste laisser ta bouche comme ça elle pourra quand même t'embrasser C'est ce qu'on appelle une tête de bouche Ca me plait beaucoup Elle est belle J'ai envie de tenter un truc je sais pas trop ce que ça va donner Est-il possible de coiffer un poisson ? De coiffer Nemo ? Oui c'est lui Oui mais quelle coupe voulez vous faire un poisson ? Une coupe en aileron ? Faut laisser une mèche Et la mettre toute droite Ce sera l'aileron parfait L'aileron dont il a toujours rêvé Y'a pas une petite histoire pour Nemo ? Un nez ? Mais c'est parfait pour Nemo Oh mon dieu ! Il est parfaitement mis On a rarement vu un Nemo aussi stylé Elle est belle Le clin d'oeil On le connait On l'aime On l'apprécie Bon client suivant s'il vous plaît Batman on t'a vu On t'a reconnu T'en as marre du masque c'est ça ? Tu veux adopter les cheveux ? Tu veux que tes cheveux fassent un masque ? Bon ça va peut-être un peu de gratter le front Et voilà le masque de cheveux c'est parfait La petite moustache Est-ce toi Batman ? Oh je sais Je sais Quelqu'un dont j'ai toujours rêvé de changer la coupe de cheveux Bon pourtant elle est pas forcément mauvaise Et... Naruto Et voilà c'est bon J'ai rien à toucher Elle est parfaite comme ça Attends il faut des petites mèches de ninja quand même Petites mèches qui prennent bien le vent quand tu cours sur les arbres Ah je sais comment faire des vraies mèches au vent Vas-y Naruto Cours Oh Voilà Naruto à l'école Et là c'est le moment où toutes les filles vont adorer Oh non il est dégueulasse Putain je croyais qu'il allait faire une sorte d'humain chat mignon Mais il est carrément dégueulasse Bon tant pis Ok on va faire une coupe assortie à sa moustache Voilà la coupe assortie à la moustache c'est très beau En fait ça ressemble carrément à la coupe qu'on a faite tout à l'heure Elle est belle elle est belle Si Optimus Prime avait eu une coupe de cheveux C'est carrément violet C'est pas grave c'est très bien ça s'accorde bien avec le bleu Et si t'avais... toi t'aurais une frange Je sais que t'aurais une frange T'aurais été comme ça ma belle Optimus Voilà Optimus Prime Incompris par les autres Il a l'air tellement malheureux Voilà comme ça Hop elle est belle Dernier client Charlie Chaplin Par contre pour lui je sais déjà quelle coupe faire Vous allez voir le talent en action Elle est belle Elle est belle putain C'est le succès de la journée Bon bah voilà C'est la fin de cette vidéo sur Toker Salonmi J'espère que ça vous aura plu C'est le cas n'hésitez pas à aimer la vidéo Ça fera vraiment plaisir Et dites moi quel personnel vous avez préféré dans les commentaires Mon petit préféré à moi à Ségolou Je dois bien l'avouer On se retrouve très vite dans cette nouvelle vidéo Ciao tout le monde Peace Sous-titres par Juanfrance